du ministre et porte-parole du gouvernement Moussa Ndiak-Saray. Oui, je pense que la question est, est-ce qu'un gouvernement peut craindre une motion de censure ? Tous les gouvernements, pas seulement celui actuel, le premier gouvernement dirigé par Oswan Sonko, mais tous les gouvernements peuvent faire l'objet d'une motion de censure. Puisque c'est l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale, qui auront un pouvoir par rapport à l'exécutif. On a les trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Et le pouvoir législatif peut faire ce qu'on appelle le contrôle de l'exécutif, donc du gouvernement. Et qu'est-ce qui est à l'origine d'une motion de censure ou motion de défiance ? Le premier ministre fait, au bout de 100 jours, et le président Doudouade l'a rappelé il y a quelques jours, ce qu'on appelle la déclaration de politique générale. Cette déclaration de politique générale, le premier ministre la présente devant les députés. Donc il s'agit pour le premier ministre, en l'état le premier ministre Oswan Sonko, de se présenter devant les députés et de leur dire, moi et mon gouvernement, sur l'instruction du chef de l'État, voilà les objectifs que l'on nous a fixés, comment on veut aller vers ces objectifs, et comment faire pour atteindre nos objectifs, par quels moyens. Et après avoir lu sa déclaration de politique générale, il peut, parce que c'est ce que nous dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution, il peut demander à faire voter une motion pour le conforter, lui et son gouvernement, dans cette logique qu'ils ont, le programme qu'ils ont, le projet qu'ils ont, ou de dire aux députés, écoutez, voilà, je m'offre à vous, avec mon gouvernement et mon programme, celui du président de la République, que je suis censé diriger et mettre en œuvre, qu'est-ce que vous en pensez ? De manière très, disons, dans un français facile, c'est une manière pour le Premier ministre de dire aux membres de l'Assemblée nationale, voilà le programme, vous en pensez quoi, à travers cette motion de censure. Il y a eu plusieurs motions, et à partir de ce moment, on nous dit qu'il faut un dixième des députés pour demander, par exemple, qu'il y ait une censure de ce gouvernement, et quand cette demande est formulée, le bureau de l'Assemblée nationale, le gouvernement, auront 48 heures pour pouvoir passer au vote. Et le vote doit être fait à l'unanimité, c'est-à-dire, ou plutôt à la majorité absolue. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a 165 députés, vous prenez la moitié, plus un, donc pour être vraiment dans la majorité, pour là, arriver à ce qu'on appelle la motion de censure. Alors, il y a certains qui sont revenus pour rappeler les différents cas de motion de censure, par exemple, la première motion de censure de l'histoire politique du Sénégal, je reprends nos confrères de Sénégal, qui datent de décembre 1962, c'était avec Momodouja, c'était le 7 décembre, et suite à ce vote. Alors, il y a un autre, par exemple, Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, sous le magistrat du président Macky Sall, motion de censure qui avait été rejetée par l'Assemblée nationale, c'était en décembre 2012, et il y a eu cette motion de censure contre le Premier ministre Amadouba, également rejetée. Maintenant, est-ce que ce sera le cas pour le Premier ministre Ousmane Sonko ? Il est vrai que le porte-parole du gouvernement a expliqué que ce n'est vraiment pas le moment, puisque, bon, on vient à peine de s'installer, et surtout, là où il met le curseur, c'est que nous avons été presque plébiscités par le peuple, donc par les électeurs. Pourquoi est-ce que des députés, qui sont censés être des députés du peuple, devraient pouvoir aller à l'encontre d'une décision populaire, puisque cette décision populaire, c'est le fait de choisir le président Bassélu Diama et Feuille, donc je dirais même le duo Bassélu Diama et Feuille, Ousmane Sonko, pour présider au destiné de ce peuple. Et comme étant députés, les députés doivent suivre un peu la volonté populaire. Mais il n'empêche que c'est la Constitution qui permet, et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui permettent aux députés de pouvoir déposer une motion de censure contre le gouvernement. Mais bon, je pense que quand le président du groupe parlementaire, Ben Ombok et Akar, sont en communiqué, c'est surtout pour dire au gouvernement, attention, vous êtes l'exécutif, restez dans votre rôle, nous, nous sommes le parlementaire, nous allons également exercer notre rôle. Ce n'est pas à vous de nous dire, faites ceci, ou vous n'avez pas le droit de faire cela. Mais je pense que c'est plus une affaire éminemment politique. Il faut nécessairement que, par exemple, Ben Ombok et Akar, qui aujourd'hui est dans l'opposition au plan politique, mais qui est toujours majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est une manière pour le groupe parlementaire de montrer qu'ils sont encore là, et qu'on ne peut pas tout faire sans cette opposition-là. Mais je ne pense pas, bon, je l'ai dit il y a une semaine, je ne pense pas, même si c'est leur droit, mais je ne pense pas qu'une motion de censure puisse être vraiment à l'ordre du jour, lors de la déclaration politique générale du Premier ministre. C'est fort possible, c'est même, disons, légal, et ils en ont parfaitement le droit, mais est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle actuellement ? Je ne le pense pas. À moins d'un mois, cher, parler d'une motion de censure, est-ce que le...